Je progresse, Mathieu dit, en titre. Je vais te recruter dans la team bientôt. Allez, D4, D5. Je ne sais pas si je suis devenu un égypteur. Je ne pense pas. I don't think so. Cavalier F3, il me fait. E6. On va jouer quoi ? Magnus, Queens, Gambit ? Ou on teste un autre truc ? OK, Cavalier F3. Je veux enlever un peu mon new répertoire. Venez, on fait un Gambitam classique un peu pour changer. Oh, Catalan. Yes. OK, c'est ce que je voulais jouer. J'adore. OK, Catalan, j'ai bossé un truc hier. OK. En plus, j'avais prévu de vous faire un live. J'avais prévu de faire un live avec vous. J'espère qu'il va jouer Rock. OK. Donc ça, c'est une position au standard de la Catalan. OK, je veux... Moi, Catalan, c'est une ouverture qui m'a toujours fait chier. Mais toujours, toujours, toujours. Heureusement, avec le Magnus, Queens, Gambit, on l'évite. Mais comme je veux passer à d'autres ouvertures, je ne peux plus l'échapper. Et donc, j'ai cherché, j'ai cherché. Hier, j'ai dit à Julien, Julien, toi, tu as joué la Catalan. Tu peux me donner un petit conseil et tout, machin. Et du coup, il y a une ligne que j'ai commencé à regarder. Donc, je vais jouer un coup parce que quand même... C'est la Closed Catalan. Donc, la Catalan fermée. Et déjà, Dame-C2... Bon, alors, je découvre tout ça. Mais pour moi, Dame-C2, déjà, ce n'est pas ultra flexible. Parce que lorsqu'il mettra son cavalier en C3, C4 sera plus protégé. Ok. Alors, ok. Ici, il y a B6. Il y a A5 qui peut être une idée. Mais ok. J'ai envie de faire le truc standard. Je vais faire B6. Je pense que c'est le truc classique. Et je voulais faire un live, justement, où... Je voulais vous dire, on apprend une ouverture ensemble. Et c'était cette Catalan. Et qu'on fasse le tableau ensemble parce que je ne connais rien, en vrai. Tour D1. Comment tu sais, Pep, que je m'habille en Balibaris ? Enfin, j'ai mon pull préféré, c'est un Balibaris. Mon pull préféré. J'ai deux pulls, quoi, dans ma garde-robe. Tour D1, il fait... Ah, lui, il joue bizarre, la grande. Ah, il faut qu'on monte le hélo. C'est quoi, ça ? Dame-C2, Tour D1. Ok. Donc là, ça serait un peu bizarre de faire Foulin. Ça se trouve, c'est bien ce qu'il fait, j'en sais rien. En fait, il reste flexible avec ce cavalier. Ouais. J'ai envie. De jouer A5. A5, je reste aussi flexible. Tout le monde reste flexible. L'autre coup, ça serait Fou B7. Mais ok, je vais faire A5. Ouais, j'ai un pull Gym Shark. Non, je n'aime pas le style Bobo Chic. Moi, mon style, c'est Ghetto Chic, normalement, Pep. Je n'ai pas compris, Paul. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi, ça ? Ok, il fait enfin KSC3. Yo, Renaud, comment ça va, Pelo ? Il fait enfin KSC3. Donc là, normalement, Fou A6. Putain, mais vous savez, je suis un pro sur la Catalade. Merci, Julien Song. La prépa, Julien Song, là, qui fait plaisir. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Il me pardonnera, j'espère. Non, mais il a joué ça, la dernière ronde de Barcelone contre Guillaume Lama. Ah, Dudo, il est dans le futur. Il comprend que j'annonce les titres YouTube. Ok. Bon, en tout cas, hop. Donc, lui, il prend. Non, mais là, ça y est, c'est réussi. Putain, mais ça y est, la Catalane, ce n'est plus un problème. Ça a été un problème pendant des années. Alors, attendez, avec quoi on prend, par contre ? Ça, c'est une vraie question. Parce que j'ai appris un truc. Sur la Catalane, si je prends comme ça, il va jouer E4 et il active son fou de la Catalane. Et je suis emmerdé. Donc, je me demande. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre ? Qu'est-ce que je suis censé faire, là ? Oh ! Non. Attendez. Qu'est-ce qu'on est censé faire, là ? Ce n'est pas con, en fait. En fait, il veut pousser E4. Par exemple, pion prend, E4. Pion prend, cavalier prend, cavalier prend, dame prend. Cavalier D7. Cavalier E5. Cavalier F6. Et j'arrive à mettre un cavalier en D5. OK, ça, ça m'a l'air décent. Et pion prend, je trouve que c'est moins honnête. On est d'accord ou pas ? Il ne faut pas que je passe une heure. OK. C'est intéressant. Ça, c'est un premier choix. Genre, ce n'est pas évident. Je ne sais pas ce que vous auriez joué dans le chat E prend ou prise. En tout cas, il décide de faire ça. Je peux aussi tout à fait juste faire cavalier D7 ici. J'ai déjà vu des trucs comme ça. E5. Et je m'en fous. Je fais ça. Je pense que c'est possible. Est-ce que B5 a un coup ? B5, pion prend, B4. Ce n'est pas idiot, ça, B5. Oh, B5, ce n'est pas idiot. Ah, c'est bizarre, Joe. C'est encore un coup de pion. Tu ne respectes pas les principes. Tu es sûr ou pas ? Cavalier D7, c'est... Alors, coup forcé, prise. Cavalier prend. Cavalier prend. Dame prend. Cavalier prend. Sur D5, j'ai cavalier F6. Ça, c'était déjà... Déjà, c'est OK, non ? Déjà, ça, c'est OK. Mais je veux neutraliser. Non, je veux jouer dans l'esprit. Ça se trouve, fou B7, ce n'est pas idiot aussi. Fou B7. Mais je veux jouer dans l'esprit de ce que j'ai fait. Je veux jouer dans l'esprit. Je menace B4. C'est aussi ça, l'idée d'avoir le pur A5. Je menace B4. C'est une manière très ambitieuse de jouer, là, ce que je suis en train de faire. Ah, pas mal, Mathieu Dié. Julien Sang m'a tout appris sur cette ouverture. Ouais, c'est pas mal. J'avoue, j'aime bien. J'espère qu'il ne va pas m'en vouloir d'avoir révélé son conseil. Pas sûr. Ça se trouve, je ne vais pas mettre ça. On ne va pas faire du buzz sur le dos du J-Song. Quoique... Alors, on réfléchit. Qui prend ? Qu'est-ce qu'il a prévu là-dessus ? Ok. J'y vais pour la ligne que j'ai vue. Peut-être que c'est étrange. On va voir. Oui, ça lui fait de la pub. Mais bon, il a quand même 4 fois plus d'abonnés que moi. Donc, bon. Mais j'aime bien votre état d'esprit. Non, c'est juste que peut-être on ne doit pas révéler sur Internet que son con... Ok, donc il sacrifie. Ok, mais peut-être qu'il a raison. Il va avoir beaucoup de compensation. Je ne suis pas développé. J'ai le signal faible. C'est peut-être bien ce qu'il a fait, en fait. Le mec. C'est peut-être très bien. En tout cas, je voulais tester Ok. En tout cas, je voulais tester. Alors, tour prend. Il va mettre un cavalier en E5. C'est ça ? Roi H8. Il va mettre un cavalier en G5, peut-être. Ok, je vais jouer Roi H8, je pense. Quoique. Alors, attendez. Tour F7. Ok, ici. Tour A7. Tour F7. Je peux prendre en B2 intermédiaire. Attendez, il faut calculer. Tour prend F7, cavalier E5. Tour A7. Il va avoir des coups comme Dame B3. Non, ok. Ça me fait peur. Les gars, calmez-vous. Ouais, vos conseils. J'ai envie de tester cette ligne parce que c'est une idée critique. Si ça se passe mal, c'est bien. Ça fait de l'expérience. Tiens. Il faut développer tes pièces. Merci Pello. Merci Rivage. Vous savez pas. Les gars, c'est une ligne concrète. s'il faut, ça marche. S'il faut, ça marche. C'est possible que ça marche. Donc, calmez-vous. On dirait. Ça me fait toujours rire. La prépa top secret. Ça, c'est lourd. Là, tu vas en avoir de l'expérience. Non, c'est pas une mœur changeante. Mais les gens qui... Les gens qui... Genre, je tente une ligne concrète. Les gens qui sont là, ils me disent, il faut développer tes pièces. Pello, je suis maître feed. Je joue depuis que j'ai 6 ans. Merci pour ton conseil. À un moment donné, les gens, il faut qu'ils apprennent aussi un peu le respect. Ok, B prend C3. Bah, Pello... Si tu comprends pas que ça peut être casse-couille. C'était pour taquiner. Ouais, voilà. Mais les mecs taquins, moi, j'en veux pas. Oh, ça me fait pas rire. Non, mais ça, c'est un truc. C'est chiant. C'est chiant, en fait. Excusez-moi de le dire. Vous voulez que je fasse le mec qui dit pas. Mais c'est casse-couille. Les mecs, c'est casse-couille. Faut développer tes pièces, je joue. Frérot. Ok, bref. Alors, revenons dans la game. B prend C3. Je vois pas l'intérêt de dire ça, en fait. Je vois pas l'intérêt de dire ça. C'est quoi l'intérêt, en fait ? C'est de m'énerver ? Genre, je sais pas. C'est de montrer que toi, tu sais faire... Tu sais développer tes pièces ? Genre, vraiment, explique-moi, Rivage. Je te pose la question honnêtement. C'est quoi l'intérêt de dire ça ? Faut développer tes pièces, je joue. Tu penses que je suis pas... Genre, je sais pas. Je sais pas. Je comprends pas. C'est pas des bonnes ondes, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est pas des bonnes ondes. Ouais, mais j'ai une entorse au poignet. Non, mais je sais que c'était de l'humour. Mais les gars, sur le dos de l'humour, il y a... Ok, peut-être que c'était effectivement que de l'humour. C'était une plaisanterie. J'espère que tu vas t'en remettre. Mais là, t'es lourd. Tu vois, tu continues. Tu continues, frérot. J'espère que tu vas t'en remettre. T'as un ton condescendant. C'est genre... Tac. Ok. J'espère que tu vas t'en remettre. Faut être un tocard pour écrire ça. Je te le dis, frérot. Ok. Cavalier G5. Qu'est-ce qu'il veut, notre ami ? Ok. H7, c'est protégé. Mais c'est quoi cette position ? Le matériel. Il y a 4 pions pour... 4 pions pour la pièce. Il menace ça aussi. Ok. Je viens de voir qu'il menace ça aussi. Foula, non ? Ok. Peut-être Fou C4 pour parer la menace. Ok. Écoute, frérot. Si je suis lourd, tu peux juste quitter le chat si tu n'es pas capable d'accepter mon ressenti. N'hésite pas à partir, Pelo. Alors, D5. C'est dur la pause, là. Il remenace ça. Ok. Clairement, là, c'est en train de tourner au vinaigre. Un gros vinaigre. Là, je me fais taper, là. Cavalier E6 qui arrive. Ça fait très, très mal. Ce n'était pas une bonne tentative. Ce n'était pas une bonne variante du tout. Je peux quasi resign. Franchement, il n'y a rien à faire. Une 20. Ok. C'est resign, les amis. Cavalier E6 qui arrive. Cavalier E6 qui arrive. Ok. Terminé. Je ne vois même pas de coup, là, team. pour tenir. Dame D6. Il faut F4. Non, mais ok. La pause, elle est horrible. Ok. Bien joué. Bon, la prépa J-Song. Non, ok. La prépa n'est pas en cause. Je pense que c'est super intéressant, en tout cas. là, il y a des joueurs 95 et je joue de sacrés joueurs, là, ce matin. Ah, les gars, à la fin, je pense que c'était vraiment plié de chez plié. Non, mais après, je vais revenir quand même sur ce qui s'est passé. Genre de dire... Ok. Moi, les gars, aux échecs, franchement, je vous dis la vérité. Aux échecs, je ne suis personne, évidemment. Genre, je peine à être 2300. Je suis maître feed. Ok, genre... Mais il y a quand même, en fait, là où il y a un respect à avoir, c'est que ce n'est pas ma qualité de joueur. Ce n'est pas que je suis Wesley So. Mais par contre, par contre, c'est mon métier, les échecs. C'est mon métier. Genre, c'est mon gagne-pain. C'est mon métier. Genre... Et à ce titre, à ce titre, les amis, genre, il y a un respect qu'on doit donner à quelqu'un qui a la casquette d'expert sur le sujet des échecs. Même si on a compris que je ne suis pas un top joueur, je me positionne quand même en tant qu'expert pour la plupart de la population sur ce sujet. Et tu ne peux pas arriver, voir un expert en public et lui dire, il faut développer tes pièces. Genre, le prendre de haut. C'est comme si... C'est comme si moi, je vais voir un live de Namig. Voilà. Et je lui dis, « Ouais, Namig, il faut mettre ton roi à l'abri. » Genre, frérot, il va te... Genre, Namig, il me déchire dix fois sur dix. Et il est plus fort que moi. Genre, non, mais j'explique quand même. J'explique. OK, il n'y a pas de problème, Rivage. Ce n'est pas contre toi. C'est juste pour expliquer. Parce que toi, tu... OK, c'est ton cas isolé, machin. Peut-être que c'était avec un ton d'humour et tout. Mais il faut que tu comprennes aussi, Rivage, que tu n'es pas le seul et qu'il y a plein de gens qui font ça. Et parfois, avec des mauvaises intentions. OK ? Et en fait, il faut que tu comprennes aussi que moi, je ne peux que lire. Je n'entends pas ta voix. Toi, tu entends ma voix, Rivage. Mais moi, je ne peux que lire. Et quand tu lis un truc comme ça, tu tentes une variante parce que tu trouves que c'est intéressant. Tu vas pratiquer une prépa pour la première fois. Tu veux faire l'expérience. Donc, tu tentes un truc. Tu sais que ce n'est pas forcément la mainline. La meilleure ligne, machin. Et en fait, et en fait, frérot, tu me dis, il faut développer tes pièces. Franchement, j'ai envie de te dire, mais ferme ta gueule. Je suis en train de tester un truc. Qu'est-ce que tu me racontes ? Tu es qui, déjà ? Genre, je ne sais pas. Je ne m'adresse pas à toi, mais franchement, j'ai envie de te dire, mais tu es qui ? Genre, tu es top GM pour dire ça. Genre, tu n'en sais rien si la ligne, elle est dégueulasse ou pas. Donc, à un moment, à part juste énerver le streamer, à part énerver le streamer, ça ne sert à rien, ce genre de remarques. Si c'est de l'humour, désolé. Ma commu, vous me connaissez. Ce n'est pas ce genre de truc qui me fait rire. Franchement, pour moi, ça n'a aucun sens, à part jeter un peu d'huile sur le feu. En plus, vous savez que je suis un mec quand même assez sensible. Franchement, c'est juste relou. Mais imaginez... Non, mais c'est bien. Je suis content qu'on en parle. Ce n'est pas un drame. Il n'y a pas de problème. Mais imaginez que moi, je me pointe sur un live d'un GM. Je ne sais pas. Peu importe ton niveau, Rivage. Ce n'est pas vraiment ça la question. Je me pointe sur le live d'un GM, donc d'un mec dont c'est le métier. Et je lui dis, il faut développer tes pièces. Et là, par exemple, je perds la game. Effectivement, je n'ai pas choisi la bonne ligne. Mais OK, j'avais mes raisons. C'est quoi l'objet ? Que je passe pour un con. Tu veux me montrer que je ne sais pas jouer ? Je ne sais pas, en fait. Je ne pense pas que c'était ça, effectivement, un rivage. Mais ça peut être perçu comme ça. Donc voilà, j'explique juste pourquoi ça m'a autant énervé. Peut-être que pour toi, c'est drôle. Mais OK, moi, je pense qu'il y a un certain respect qu'on doit montrer. Moi, je ne vais pas arriver à ton boulot et je vais dénigrer ton travail, tu vois. Ouais, je ne sais pas. Après, moi, c'est comme je suis. Genre, je n'écrirai jamais ça. Mais OK, on n'est pas tous les mêmes. Non, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que... J'essaye de trouver un truc. Genre, une blague que je pourrais faire. Je vais dans un stage demain de yoga. Parce que là, par exemple, j'ai commencé le yoga. Genre, je suis un gros débutant en yoga. C'est comme si je vais au yoga. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Et le prof, il est un peu gros. Et je lui dis, ah, tu es un peu gros. Non, mais je ne parle pas pour lui, Rasta. Genre, je parle en général. J'ai le droit de... Putain, j'ai le droit de dire ce que je veux quand même. Ah tiens. Ah putain, tu es prof de yoga. Mais attends, OK. Genre, ce n'est peut-être pas exactement. Ouais, après, je ne suis pas... Non, mais prof de yoga, et je lui dis, ouais, mais qu'est-ce que je pourrais lui dire ? Non, voilà. Ah, OK, voilà. Voilà la métaphore. Merci pour le sub, Marpon. Merci à mes youms. Merci Bazen. Putain, je n'ai remercié personne. Merci la team. C'est quoi, train de capa doré ? Qu'est-ce que c'est ça ? Ouais, voilà, c'est comme si... Regardez, le prof de yoga, il arrive et il dit quoi ? Ouais, je vais vous montrer comment faire telle posture. Genre, le truc où on se met sur les mains et tout. Et en fait, il se casse la gueule à la première tentative parce qu'il a essayé de faire le show, il a essayé de se mettre sur une main. C'est comme si moi, je lui dis, ouais, il faut contracter la ceinture abdominale. Mais ferme ta gueule, il va me dire. Genre, frérot, ferme-la. Bah ouais, contracte ta ceinture abdominale. Après, je lui dis, mais non, t'énerve pas, genre, c'était une blague. Bah non, frérot, on ne dit pas ça, ça n'existe pas. Voilà. Ok. En tout cas, sans aucune, maintenant que j'ai expliqué, je me sens beaucoup mieux. Donc voilà, j'espère qu'on peut avancer tranquillement. Rivage, il n'y a pas de ressentiment. Une fois que j'ai expliqué, je me sens mieux. ça sent la grosse pose d'ashtanga. Non, ça ne dépend pas du prof. Ça ne dépend pas du prof. Mais ok, il y en a qui ne comprendront jamais. Le respect, ça ne dépend pas de la personne qu'on a en face. C'est un truc, je ne sais pas. Ok. On pourra en parler encore longtemps. Donc, B5, effectivement, c'était sur ce coup que vous m'avez insulté et vous aviez raison. Non, ok, B5, vous avez raison. Probablement, il fallait jouer déprends E4. On va vérifier. Il fallait probablement jouer prise, prise. Ok. Alors, soit on prend, soit on met le cavalier en D5, soit on met le cavalier en D7. Je n'avais pas cavalier en D7. L'autre ligne que j'aurais pu jouer, c'est ça et cavalier en D7 maintenant. Avec idée de faire ça. Et ça, c'est ce qu'on avait calculé, non ? Ça. Ah, mais je ne peux pas. Là, j'aurais fait une erreur de calcul. J'aurais fait une erreur de calcul parce que j'aurais joué. J'aurais peut-être vu, mais j'étais parti là-dessus, mais il y a Dame prend un 8 qui gagne la qualité. Et oui, ça, c'est un thème à retenir. Ok. Il y a des petites compenses, mais bon, on n'a pas envie de sacrifier la qualité. Donc, Empereur, tu avais raison. Probablement, il faut jouer ici cavalier BD7. Et on est prêt, même si le fou de la Catalane, sur la Catalane, c'est de ce fou dont il faut se méfier. On est prêt à tout dégager. Et la position a l'air d'être ok. Par exemple, prise, prise, cavalier E5. Il y a la case C6, quand même, ça a l'air de faire un poil peur, mais non. On est bien développé. Il y a avance de développement pour les Noirs. Ok. Ok. Donc, mon B5, mais bon, on l'a senti. Mon B5, c'était un peu too much. Ça ne marchait pas bien. Ça ne marchait pas du tout parce qu'en fait, il a plein de coups possibles. Il y a cavalier G5, il y a cavalier E5, donc ok. Ouais, mais ça se sent, c'est vrai. Ça se sent. Ok. Bien joué. Ouais, après, c'est juste plié. j'ai peut-être abandonné un peu vite, je pensais. ok, D5, très bien joué. Ok, là, c'est plus 2 et des bananes. C'est dur. Très, très dur, là. Ouais, Kourto Skalach, ce petit dessert-là. Pour ceux qui... Ça, c'est un dessert hongrois. Et comment dire ? J'en ai mangé une fois. Et ok, c'est vachement bon, mais j'en ai mangé qu'une fois parce que c'est un truc... Voilà, après, après, tu prends un kilo à chaque fois. Tu prends un kilo à chaque fois. Ok. En tout cas, ligne intéressante sur la Catalane. Et d'ailleurs, je vous proposerai peut-être un live pour qu'on travaille cette ligne-là. Alors, Dame C2, ça vaut quoi Dame C2 ? Juste pour finir. Et après, je pense que je vais envoyer des petites games, un petit speedrun débutant, jusqu'à 14h30. On va avoir le temps de se faire quelques games. Donc, Dame C2, ok. Raisonnable. B6. Et tour, en fait, j'ai critiqué, mais en fait, c'est très bien visiblement. Reste flexible sur ce cavalier. Là, on a bien fait de ne pas jouer fou à 6. Parce qu'il y aurait cavalier BD2 et le fou ne fait pas trop sens ici. Donc, il reste flexible. Donc là, peut-être que dans ce cas de figure, cavalier D7 est intéressant. A5. Cavalier C3 fois 6. Bon, c'est pas mal ce qu'on a fait aussi. Intéressant. Non, B5, c'est une idée, bien sûr, Rasta. B5, c'est une idée, je n'ai pas sorti de nulle part. C'est une idée thématique, mais c'est juste que dans cette position-là, ça ne marchait pas. Mais c'est une idée. Genre ici, je ne sais pas si je peux montrer. Genre, mettons, après, c'est peut-être, ok, je n'en sais rien. Mettons, je ne sais pas, B3, tu vois, B3, top coup, deuxième top coup, B5. Genre, c'est une idée quand même ce B5 avec l'idée de faire B4. Mais ok, pas dans la position, pas dans la position. Ici, ouais, ici, ce n'était pas bon. Intéressant. Et là, est-ce que je pouvais juste ignorer ? Est-ce que je peux juste ignorer ou je ne peux pas ignorer ? Genre, ok, c'est peut-être bizarre, mais tour A7. Non, je ne peux pas. Non, non, c'est débile, tour A7. Il va prendre. Oui, oui, non, ça ne va pas du tout, ça. Non, je ne peux pas ignorer. Ah, j'ai pensé à ça aussi, mais je me suis dit après A3, mon cavalier, il a l'air un peu stupide. Mais ce n'était pas complètement stupide en fait, parce que j'ai tour C8. Et s'il prend ? Ok, ouais, super intéressant. Ok, il faudra revenir pour gagner une Catalana.